Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez demandé, donc que vous attendez a priori. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous parlais de ma préparation à cet accouchement césarienne, où je vous avais un peu raconté les deux derniers mois que j'avais vécu, la façon, l'état d'esprit dans lequel je me trouvais au moment d'arriver à quelques jours de cette fameuse césarienne. Et là, du coup, c'est une vidéo où je vais vraiment vous raconter mon accouchement, comment s'est passée cette césarienne, les quelques heures qui ont précédé et la veille au soir, ainsi que les quelques jours qui ont suivi avec mon séjour à la maternité. J'espère que ça va vraiment répondre à vos questions parce que je la fais vraiment pour aider les filles qui vont avoir une césarienne programmée à s'y préparer. Et en fait, ce que je peux même vous recommander, c'est de toutes vous préparer à ça parce que je sais que les filles qui vivent le plus mal la césarienne sont les femmes qui ont une césarienne d'urgence et qui du coup ne sont absolument pas préparées à cet acte-là qui est quand même une petite opération. Donc voilà, si ça peut vous aider à vous préparer, si ça peut vous aider à vous familiariser à l'idée d'avoir cette césarienne et si ça peut surtout vous rassurer, et bah en tout cas, moi je serais contente d'avoir fait cette vidéo pour ça. Alors, pour commencer, la première chose que je voulais vous dire, c'était que cette fameuse césarienne, elle a été calée le 14 novembre. Si elle a été calée le 14 novembre, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, dans ma maternité, les césariennes programmées avec mon gynécologue ont lieu le jeudi. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu cette date du 14 novembre et qu'on a su que ce serait le 14 novembre, mais on n'a pas pu choisir. Et ce que je trouve globalement assez normal, parce que si tout le monde devait dire, bah moi je veux le 14, moi je veux le 12, moi je veux le 13, ils s'en sortiraient clairement pas. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a su que ça se passerait le 14 novembre. Et dans ma maternité, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'on arrive en fait la veille dans l'après-midi. Alors, tout a commencé finalement à 15h, c'est l'heure où j'avais prévu d'aller voir mon gynécologue, puisqu'en fait, il m'avait demandé de passer pour quand même vérifier que le bébé était toujours en siège et qu'on n'était pas face à un bébé qui s'était retourné à la dernière minute, auquel cas la césarienne aurait été annulée. Donc on arrive à 15h chez le gynécologue avec Louise. Vu qu'on n'avait pas prévenu de la date, bah on n'avait pas de garde pour Louise, vu que c'est un mercredi. Et finalement, c'était cool parce qu'elle a encore pu voir son petit frère sur la vidéo. Enfin du moins, elle n'a pas vu grand chose parce qu'on ne voyait clairement rien. Mais on a fait ce rendez-vous et c'est là que le gynécologue nous a confirmé que le bébé était toujours en siège et qu'on allait partir toujours sur cette fameuse césarienne le lendemain. Je ne vous cache pas qu'une fois que je m'étais préparée longuement à cette césarienne, clairement, je n'avais pas hyper envie qu'il me dise qu'il s'était retourné parce qu'en fait, ça m'aurait tout rechamboulé mes angoisses et de me dire, bah finalement, c'est pas demain, c'est un autre jour et puis ça va être quand et puis comment ça va se passer. Et puis la voix basse, du coup, je ne m'y suis pas hyper préparée. Enfin bon bref, je n'avais pas du tout envie que les plans aient changé entre guillemets. Donc ça nous a confirmé dans l'idée qu'on partait pour une césarienne. Juste après ce rendez-vous, en fait, c'était directement l'entrée à la maternité puisque dans la maternité où j'accouche, les entrées se font la veille à 16h. Donc on est passé par la case admission. La sage-femme, en fait, nous a attribué une chambre et en plus c'était drôle parce que c'était la 514, donc encore une fois numéro 14. Et Steph et Louise ont attendu le temps que j'aille faire un monitoring. Donc en fait, on a vraiment juste déposé les affaires. On est restés quelques minutes ensemble et là, je suis descendue dans une salle pré-accouchement pour faire le monitoring. Je pensais qu'il y en avait pour 15 minutes comme pour Louise la première fois et en fait, on n'arrivait pas bien à capter le cœur, à positionner l'appareil. Donc finalement, il y en a eu pour presque une heure et franchement, j'ai trouvé ça long parce que j'avais trop envie de voir Steph et Louise avant de dormir toutes seules pour la soirée. Donc bon, j'ai fait ce monitoring. On a fait aussi la prise de sang et après, on est remonté en chambre. Donc pendant le monitoring, elle en a profité pour me faire tous les papiers. Donc voilà, c'est là qu'on remplit, qu'on donne le nom du bébé, qu'on remplit quelques éléments et aussi qu'on donne toutes les affaires qui vont aller en salle d'accouchement. Donc en l'occurrence, le petit pyjama, le petit body, le bonnet, etc. Et là, c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis dit que ça s'enclenchait parce que je me suis vraiment souvenue la dernière fois pour Louise le fait d'avoir donné les affaires. C'était vraiment ce qui enclenchait l'accouchement. Bon là, en l'occurrence, il y avait encore quand même une soirée à faire puisque je suis remontée en chambre et c'est là du coup que j'ai dit au revoir à Steph et Louise. Donc là, on avait prétexté auprès de mes parents qu'on avait un anniversaire pour pouvoir leur laisser Louise pour la nuit et Steph est donc allé leur amener. Je crois que mon père s'en doutait. Il s'est dit qu'il y avait anguille sous roche. Par contre, ma mère, non. Elle s'est dit, bah oui, pourquoi pas après tout. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la chambre toute seule. Et là, j'avoue que quand même, ça fait bizarre parce qu'en fait, je me suis dit, bah voilà, ça y est, on ne peut pas faire marche arrière. Demain, on va m'ouvrir le ventre. On va me faire cette césarienne. Et voilà, c'est là qu'en fait, j'ai pris conscience qu'on était parti et que demain, j'allais voir mon bébé. Je crois que dans cette vidéo, je vais beaucoup pleurer. Mais parce qu'en fait, c'est dur de repenser à tout ça. Je vais essayer de reprendre mes esprits. Du coup, en fait, c'est là aussi où j'ai commencé à me sentir détendue et à la fois anxieuse. C'est assez paradoxal comme état. Mais c'est vrai que j'étais détendue parce que je me disais, bah voilà, c'est bon, c'est enclenché, ça va bien se passer. Et à la fois, j'étais anxieuse parce que j'étais seule et parce que je savais pas que j'allais vers l'inconnu en fait. Donc, je l'avais quand même dit à une amie. J'avais quand même dit la date à une amie en me disant, j'aurais sûrement besoin d'un petit coup de téléphone ce soir-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé par ranger toutes mes affaires très sereinement. J'ai vidé ma valise. J'ai mis les affaires dans le placard. J'ai mis les affaires dans la salle de bain. J'ai préparé sur la table de nuit tout ce qui allait m'être utile. Donc, notamment des petites lingettes pour le lendemain pour pouvoir un peu me nettoyer. Un livre, mon téléphone pour faire des photos. Et surtout, j'avais installé le trépied et l'appareil photo parce que je voulais absolument immortaliser la rencontre entre Louise et le bébé. Et je savais qu'au moment où elle arriverait le lendemain, bah j'aurais pas pu me lever d'ici là. Donc, j'avais tout installé, tout était prêt. Et j'avais plus qu'à les attendre le lendemain en fait. Mais là, du coup, voilà, je me suis détendue. J'ai tout installé. Et après, je me suis mise dans mon fameux ensemble que j'adorais de chez Verbeaudet. Et du coup, j'étais hyper bien installée dans le lit. J'ai regardé un petit peu la télé. Chose que je fais pas d'habitude. Mais voilà, j'avais vraiment envie de... Ouais, de m'évader, de regarder autre chose. Donc, j'ai regardé un petit peu la télé. On a amené le repas. Donc, j'ai mangé. C'était très bon d'ailleurs. Et juste après, j'ai ma copine qui m'a appelée. Donc, c'est une de mes meilleures amies d'enfance. Et du coup, voilà, on s'est appelée pendant une heure et demie. On a parlé de l'accouchement, mais pas que. On a parlé d'elle. On a parlé de moi. On a parlé de Louise. On a parlé de cet accouchement qui arrivait. Et finalement, on a papoté jusqu'à 9h30. Et franchement, après cette discussion, eh ben, j'étais zen. J'étais prête à aller dormir. Prête à affronter le lendemain. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée me coucher parce que je savais très bien que la nuit allait être peut-être mouvementée parce que j'allais être un peu stressée. Donc, je suis allée me coucher. Je me rappelle, il était 22h40. J'ai évidemment geeké un peu sur Instagram avant. Et je suis allée dormir. Donc, j'ai passé une nuit plutôt cool. En fait, j'ai dormi de 22h à 5h40. Et là, je me suis réveillée. Impossible de me rendormir. Forcément, je cogitais. Mon esprit était ailleurs. Et je n'ai pas réussi à me rendormir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée tranquille au lit. Jusqu'à 6h. Et après, je suis allée me laver. Parce qu'en fait, du coup, j'avais déjà fait une douche à la bétadine la veille. Mais j'en avais refait une le matin. Et là, j'ai enfilé la tenue qui est imposée. Qui est en fait une blouse avec une charlotte, etc. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis que la blouse. Et j'ai attendu qu'on vienne me voir. Puisqu'à 7h, on venait pour le monitoring de contrôle. Donc là, on a fait le monitoring pendant 30 minutes. Et on a tout de suite saisi en fait le cœur. Tout allait bien. Il battait à 126, je m'en rappelle. Et du coup, voilà, on n'a pas eu à faire plus comme la veille. Ensuite, vers 7h30, quand ça c'était fini, Steph est arrivé. Donc lui, il avait dormi à la maison. Il en avait profité pour faire ses affaires, etc. Et à partir de là, en fait, j'ai mis la charlotte. J'ai mis les surchaussures. Et on est parti direction le bloc opératoire pour pouvoir avoir la césarienne du coup. Donc à ce moment-là, Steph et moi, on a été séparés. Moi, je suis partie avec une sage-femme qui m'a accompagnée au bloc. Et Steph a été amenée dans une salle où en fait, il a patienté le temps qu'on me prépare et qu'on m'installe dans la salle. Donc il faut savoir que quand c'est une césarienne programmée, le papa peut venir dans la salle d'opération. C'est juste qu'en fait, il rentre un peu au dernier moment. Puisque du coup, tout le champ est stérile, etc. Donc vraiment, il rentre au dernier moment. Ce qui fait que j'ai attendu d'abord seule dans la salle de réveil. Puisqu'en fait, une césarienne d'urgence a dû être faite. Et elle est passée devant moi. Ma césarienne était prévue à 8h. Et en fait, à 16h45, on m'a dit, voilà, il y a une maman dont le travail n'avance pas. Donc on va devoir lui faire une césarienne d'urgence. Donc elle va passer avant vous. Et vous allez attendre en salle de réveil avec d'autres patients. Donc là, j'ai attendu en salle de réveil pendant à peu près 30 minutes. C'est là que j'ai rencontré l'anesthésiste qui est venu me poser en fait la perfusion. Et il est aussi venu discuter avec moi un peu tout bêtement pour pouvoir voir un peu comment j'allais. Et c'est là en fait que j'ai commencé à sentir le stress monter. Puisqu'en fait, j'étais installée dans un endroit, dans un petit couloir. Et j'étais sur un brancard. Donc rien que quand on m'a mis sur le brancard, ça a commencé un peu à me stresser. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de mouvements en fait dans le bloc opératoire. Je voyais des infirmiers, je voyais des anesthésistes, je voyais plein de personnes en fait. Et ça m'a un peu angoissée. Franchement, je commençais à avoir froid aussi. Enfin, j'étais pas très sereine. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai vu la salle de césarien sourire, la maman sortir. Et j'ai vu aussi un gynéco qui me suit aussi sortir avec plein de gens. Et là, j'ai commencé à avoir les pétoches. Parce que je me suis dit, bon sang, il y avait tout ce monde avec elle. Et du coup, ça m'a un peu rendue anxieuse. Mais mon gynécologue est arrivé à peu près deux minutes après. Et là, j'ai entendu sa voix. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour. Il déconne pas mal. Et là, ça m'a rendue... En fait, ça a fait retomber le niveau de stress. Donc ça, c'était plutôt cool. Et là, en fait, il est venu me chercher direct. Il m'a emmenée en salle de blog. Donc je suis rentrée, j'ai vu la salle qui était petite. Je m'attendais à quelque chose de grand, de très froid. Alors, c'était très froid. Mais c'était plutôt petit. Et là, ils m'ont passé en fait du brancard à la table d'opération. Donc ils m'ont installée. Et là, j'ai commencé à trembler. Mais comme une feuille. C'est-à-dire, j'étais comme ça. Mes genoux, mes jambes, je bougeais de partout. Et là, l'infirmière qui me dit qu'il va falloir vraiment se calmer, se détendre. Parce que c'est le moment où on va y avoir l'anesthésie. Donc là, en fait, je m'installe. Je suis assise. Je fais le fameux dos rond comme ça pour avoir la rachianesthésie. Donc pour une césarienne, c'est pas une péridurale. C'est une rachianesthésie. Donc c'est au même endroit qu'on est piqué. Mais c'est plus fort. Et ça endort plus vite. Donc du coup, là, j'ai d'abord une anesthésie locale. Et je tremblais tellement qu'il n'a pas réussi à la faire. Donc il a dû doubler pour pouvoir la faire mieux. Et ensuite, il y a eu de la rachianesthésie. Et là, en fait, j'ai quand même senti que ça s'enfonçait dans mon corps. Et ça m'a surpris. Donc j'ai sursauté. Ce qui fait que ça l'a un peu gênée. Mais ça a quand même bien pris. Donc j'étais contente de ne pas avoir à la refaire une deuxième fois. Et là, en fait, à ce moment-là, ils m'ont allongée. Et c'est là que j'ai senti des fourmis. Mais quasiment immédiatement. J'ai senti des fourmis dans tout le bas de mon corps. Et j'ai senti une sensation très chaude de mon corps qui s'endort, en fait. Donc à ce moment-là, la personne qui est à côté de moi, je pense que c'était une infirmière, qui a commencé à me nettoyer et à, en fait, comment dire, à passer de la bétadine, voilà, pour rendre tout le champ stérile. Donc c'est là que j'ai senti ces mains qui passaient du coup sur mon corps pour passer de la bétadine. Et en fait, petit à petit, je ne sentais plus du tout ces mains. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je commence à être endormie. Mais c'est vrai que la sensation, elle est très très étrange, la sensation de l'endormissement, en fait. Et c'est à ce moment-là que le gynécologue revient et commence à tout installer. Donc il y avait un truc qui m'angoissait beaucoup, c'était d'entendre des cling, 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 cling de tous les scalpels et machins qui seraient sur la petite tablette. Et en fait, je ne les ai pas du tout entendus. Donc je ne sais pas sur quoi ils ont posé leurs outils, mais concrètement, je n'ai rien entendu. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Donc là, l'anesthésiste m'a allongée en croix, comme ça en fait, il nous attache les bras pour éviter qu'on ait le réflexe de toucher le ventre une fois qu'on est ouverte. Et du coup, ils ont dressé le champ. Donc c'est un grand drap, mais qui était vraiment très proche. Quand j'étais allongée, il était vraiment là, devant moi. Et ça, ça m'a mis aussi un petit coup de stress parce qu'on ne voit rien, on a ce truc à même le visage. C'est assez impressionnant. Et l'anesthésiste, que je remercie beaucoup, était vraiment hyper détente. On a discuté, il me dit, si vous vous sentez pas bien, vous m'appelez. Si vous avez des nausées, vous m'appelez, etc. Et en fait, en l'espace de deux secondes, je me suis sentie euphorique. Steph est arrivé. Donc lui, il est arrivé au moment de l'incision. Donc il est arrivé, il est passé derrière le champ pour ne pas voir. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit coup de... Je sais pas, un petit coup de quelque chose, un petit regain d'énergie. Mais j'ai quand même eu la lueur de demander à mon gynéco. Je lui ai dit, par contre, est-ce que vous pourriez pincer avant d'inciser pour être sûre que je sente pas ? Et là, il m'a répondu du tac au tac. Il me dit, ah non, mais en fait, là c'est bon, j'ai déjà pincé, j'ai déjà incisé, c'est enclenché. Et j'ai fait, ah d'accord. Donc du coup, ça m'a rassurée parce que vraiment, je sentais absolument rien. Et en fait, j'étais contente qu'il ne m'ait pas prévenu avant parce que j'avais peur de l'effet placebo. De vraiment avoir la sensation de sentir des douleurs alors que non. Du coup, à ce moment-là, avec Steph, on a commencé à discuter. Il m'a pris la main, etc. Et donc, ça a passé un petit peu de temps, même si c'était une petite minute. Et à partir de là, j'ai commencé à tout sentir. En fait, il faut savoir que l'anesthésie, ça enlève les douleurs, mais ça laisse les sensations. C'est-à-dire que là, je sentais vraiment ce qui se passait dans mon corps. Et donc, j'ai évidemment pas senti l'incision, mais j'ai commencé à sentir quand il commençait à aller chercher. Donc là, j'ai commencé à être... J'étais pas incommodée du tout, mais j'ai commencé à sentir des mouvements. Et j'ai pas eu senti mon corps vraiment trop bouger comme on avait pu me dire, mais un peu quand même. Donc là, il a commencé par aller chercher, en fait, je suppose d'utérus. Donc moi, j'ai pas eu les abdominaux coupés. Et je remercie beaucoup mon gynécologue pour cette bienveillance, parce qu'apparemment, c'est souvent le cas. Et c'est beaucoup plus douloureux par la suite. Donc moi, voilà, il les a contournés, il m'a dit. Et ensuite, il est parti inciser l'utérus pour pouvoir sortir le bébé. Et à ce moment-là, il m'a proposé de baisser le champ, ce fameux drap, pour savoir si je voulais voir la sortie du bébé. J'ai hésité une fraction de seconde et j'ai dit oui. Parce qu'en fait, je me suis dit que je préférais avoir des remords de l'avoir fait, plutôt qu'avoir le regret de ne pas avoir vu. Donc voilà, c'est presque chacun sa vision des choses. Mais il a baissé le champ de telle façon à ce qu'évidemment, je vois pas mon corps incisé, ouvert, etc. Mais que je vois le bébé qui allait être sorti. Et ça, ça a été juste magique. Donc voilà, je vais pleurer. Mais je vais réussir. Ça a vraiment été magique parce que j'ai tout de suite vu, en fait, ses petites fesses sortir. Et il avait vraiment cette position caractéristique du siège à être refermé sur lui-même. Et c'était impressionnant. Vraiment, c'était très impressionnant. Je vais essayer d'y arriver. Donc j'ai vu ses petites fesses sortir en premier. Et en fait, le corps a suivi. Et je l'ai trouvé tout petit. Le premier truc que je dis, c'est qu'il est tout petit. Alors en fait, non, il n'était pas tout petit. Mais ça m'a semblé minuscule. Et en fait, à la fin, je voyais tout sauf la tête. Et en fait, je voyais qu'elle était un peu coincée. Et c'est hyper brutal, en fait, comme mouvement. Parce qu'il tire, il bouge sur les côtés. Parce que je suppose que c'était gêné par la peau de l'utérus. J'en ai aucune idée. Ça, c'est pas de la peau. C'est par l'utérus lui-même. Et en fait, à un moment donné, je le vois faire... Genre, il a poussé l'utérus comme ça. Et là, tac, la tête qui sort. Et j'ai fait... Je me suis dit, mon Dieu, c'est sa tête. Et là, il a crié tout de suite. Ce qui m'a vraiment rassurée. Parce que je savais pas comment ça se passait. Je me suis dit, peut-être que là, on va le sortir de son sommeil. Il va pas capter qu'il est sorti. Et en fait, si, il a pleuré tout de suite. Et donc là, il a beaucoup relevé, en fait, pour que le cordon soit tendu. Et là, ils ont mis la fameuse pince. Et c'est l'infirmière, du coup, qui a coupé le cordon. Et là, ça a été le petit fou rire. Parce qu'il y a un jet de sang qui est parti. Et en fait, mon gynécologue, il en a clairement pris. Mais de partout, jusqu'au visage du sang. Donc, on a bien rigolé. Et voilà, c'est le moment où, en fait, le bébé est parti avec la sage-femme. Et là, la sage-femme, en fait, me l'a tout de suite amené sur le côté pour que je puisse le voir. Et là où je m'attendais à le voir vraiment une fraction de seconde. En fait, non, j'ai pu en profiter quand même peut-être 20-30 secondes. Donc, c'était cool. J'ai vraiment pu voir son petit visage. Lui faire un bisou. Lui dire qu'il aimait être très fort. Et là, je savais qu'il allait partir. Donc, j'ai essayé d'en profiter à fond. C'est vraiment très différent de l'accouchement. Parce que l'accouchement en voie basse, on sort le bébé, il vient directement sur soi. Alors que là, on sait qu'on va être potentiellement séparés. Donc, moi, je savais que j'allais pouvoir le retrouver peut-être 30 minutes après. Donc, j'étais quand même assez contente. Mais je n'avais pas la certitude. Et en l'occurrence, voilà, j'avais envie de profiter de ces 30 secondes-là. Donc, j'en ai profité comme il se doit. Et donc, à ce moment-là, on me dit qu'on va emmener nos bébés dans une salle chauffée pour que Steph fasse le pot à pot avec lui. Donc, bébé part. Et en fait, je ne sais pas, regain à nouveau d'euphorie. Je discute avec mon gynécologue, mais qui est vraiment génial et que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que c'est reparti et que je me sens mieux. Donc, la suture commence. Et ils suturent l'utérus. Et là, en fait, l'anesthésiste me demande si je me sens bien, si j'ai des nausées. Je dis, bah non, pourquoi je devrais en avoir ? Il me dit, non, non, si vous n'en avez pas, tout va bien. Donc là, je vais bien. Et là, en fait, il commence à sûrement nettoyer, a priori, vers le foie, la rate, etc. Et là, en l'espace de 15 secondes, là où avant, je me sentais hyper bien, je me sens d'un seul coup pas bien du tout. Je me sens d'un seul coup pas bien du tout. Et la nausée qui monte, qui monte, qui monte vraiment comme une envie de vomir soudaine. Donc là, j'ai le gynéco qui arrive, qui me dit, vous inquiétez pas, c'est un peu comme un malaise vagal. Vous avez une nausée qui est liée au fait qu'on vous brasse l'intérieur de votre corps. Donc, je vais vous mettre quelque chose dans la perfusion. Et donc là, il me donne un bassinet, en fait. Parce que vraiment, pour moi, j'allais vraiment vomir, quoi. J'étais au bout, quoi. Et là, je me sentais un peu partir. Je me sentais... Je me sentais partir, je me sentais pas bien du tout. Et finalement, il m'a mis cette perf. Et en 30 secondes, mais moi, qui m'en semblait d'une éternité, j'ai repris mes esprits. Et je me suis sentie à nouveau mieux d'un coup. Donc ça, c'était plutôt cool. Et là, donc, le gynéco a fini la suture, etc. Je sentais toujours rien. Et ça a duré, je dirais, à peu près 15 minutes en tout, entre le moment où le bébé est sorti. Et le moment où ils ont fini la suture. Et où, du coup, la tête était terminée. Donc là, dernier fourrir. En fait, je me redresse pas. Du coup, je reste allongée. Mais on me redresse un tout petit peu. Et là, en fait, avec le mouvement du lit, il y a le... Comment on appelle ça ? Le plein sata qui est tombé par terre. Donc là où je l'avais pas vu pour Louise la première fois. Là, je l'ai vu. C'est hyper impressionnant. C'est une masse. C'était à peu près comme ça. Et c'est une masse de sang, en fait. De rouge, de bleu, etc. C'était hyper impressionnant. Et du coup, c'était dégoûté. Parce que ça doit être bien chiant de nettoyer. Mais ils m'ont transvasée sur le brancard. Et là, je suis partie en salle de réveil. Et là, en fait, en salle de réveil, l'infirmière m'annonce tout de suite qu'il y a un gros pic de naissance et que je vais pas pouvoir aller en salle de réveil. Et donc là, je me suis effondrée. Je me suis vraiment effondrée. Je me suis vraiment effondrée. Et en fait, j'étais extrêmement triste et déçue, en fait. Parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment dans des rares cas que je pourrais pas retrouver bébé. Et voilà, je suis tombée dessus. Donc je me suis dit que je suis déjà dans les 4% qui ont un bébé qui arrive en siège. Dans les peut-être 2% qui font la césarienne en 4 sièges. Et en plus de ça, je peux pas retrouver mon bébé. Donc là, j'étais au bout du rouleau. L'infirmière savait pas trop comment réagir avec moi. Et en fait, elle a été top. Parce qu'elle avait eu une césarienne 6 mois avant. Et elle était dans le même cas que moi de pas avoir pu retrouver son bébé. Donc on en a discuté. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que j'ai senti qu'elle était hyper sincère, hyper spontanée. Et ça m'a fait du bien. Et je l'ai entendu après. Peut-être 10 minutes après, je l'ai entendu appeler une sage-femme en disant que j'étais pas bien. Que je voulais voir mon bébé, etc. Et là, j'ai eu une bonne surprise. Puisque du coup, la sage-femme m'a amené bébé juste après. J'ai pu le voir pendant à peu près, je dirais 20 minutes. Elle me l'a laissée en pot à pot. En fait, on m'a installé beaucoup de couvertures chauffantes. On m'a installé des couvertures classiques. Et là, en fait, on m'a posé bébé en pot à pot pendant 20 minutes. J'étais un peu stone parce que j'avais le cœur assez bas. Il était à 48 au lieu du 50 deadline. Mais du coup, j'ai quand même pu profiter de ce moment. Il y avait Steph aussi. Donc j'étais aux anges. J'étais vraiment trop contente de pouvoir le retrouver. De pouvoir le voir. De pouvoir voir vraiment à quoi il ressemblait une fois qu'il avait été nettoyé un peu. Et après ça, donc après l'avoir vu, bizarrement ça allait mieux. Je savais que j'allais le retrouver. J'étais triste de rater ces premiers moments. Parce que je savais que quand je le retrouverais, ce serait différent. Je savais que j'aurais raté en fait les premiers moments. Ces moments où ils ont les yeux fermés. Et où ils sont tout juste sortis en fait. Ça y est, je me remets. Et finalement, après, au moment où j'aurais pu redescendre en chambre, il n'y avait pas de brancardier dispo. Donc en fait, j'ai quand même attendu presque 3 heures entre le moment où j'ai été suturée et le moment où je suis retournée dans la chambre. Mais finalement, j'ai relativisé. Et je me suis dit, écoute, profite-en pour te reposer. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, entre guillemets. Donc profite-en pour te reposer à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis reposée vraiment. J'étais étendue. J'en ai profité. J'ai... Steph... J'en ai profité. Steph m'avait appelé mon téléphone. Donc voilà, je me suis barrédée un peu sur internet. J'ai été au calme en fait. J'ai rien fait de spécial. J'ai aussi relativisé parce que je me suis dit que j'étais là pour une bonne chose. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais d'autres patients arriver autour de moi. Je voyais des personnes en fait qui avaient été opérées pour des choses certainement beaucoup moins marrantes que la mienne. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, je n'avais juste pas le droit de me plaindre d'être en France, d'être en bonne santé, d'être à la bonne époque pour pouvoir accoucher de ce siège sans douleur. sans complications, sans risques aussi. Ou en tout cas avec des risques très limités. Et d'être dans un pays où tout peut se passer en sécurité. Donc voilà, j'ai pensé à tout ça. Et je me suis dit, ok Maud, ne te plains pas. Tu retrouves ton bébé bientôt. Vous allez tous les deux bien. Vous êtes bien pris en charge. T'es ici pour 5 jours. Donc stop. Tout va bien se passer. Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment mon côté positif qui a repris le dessus. Et effectivement, au bout des 3 heures, je suis retournée dans la chambre. On a amené le bébé qui a été posé sur mes jambes. Et je suis retournée retrouver Steph qui lui était déjà dans la chambre. Et là forcément, c'était le vrai moment de bonheur quoi. Je me suis retrouvée dans la chambre avec Steph, avec mon bébé sur moi, un petit koala. Et j'ai pu vraiment le découvrir, découvrir son odeur, ses petites mains. Je ne vais pas y arriver, son visage, etc. Et là en fait, on m'a amené le repas. J'avais hyper faim et j'avais surtout mais hyper soif parce que je n'avais pas bu depuis la veille au soir. Et Steph en fait est partie chez mes parents. Donc juste avant, on les a appelées pour faire un FaceTime en leur disant que j'avais accouché. Et qu'en fait, c'était pour ça qu'ils avaient Louise. Et là en fait, ça a été un super moment parce que Louise a vu le bébé sur le FaceTime, a vu Jules. Et en fait, elle a été mais surexcitée. D'ailleurs, j'étais déçue de ne pas filmer ça parce qu'elle était mais surexcitée de voir que bébé était arrivé. Et donc du coup, Steph lui a expliqué qu'il allait venir la chercher. On ne voulait pas du site le jour J parce que voilà, je n'avais pas envie d'être au bout du rouleau pour présenter bébé à nos parents. Et surtout, voilà, je ne savais pas dans quel état j'allais être. J'étais fatiguée, j'allais avoir des visites, la toilette, etc. Donc du coup, Steph est juste partie chercher Louise et c'était la seule qui passerait l'après-midi avec nous pour voir bébé. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être seule avec Jules pendant une heure et demie, à peu près le temps qu'il fasse l'aller-retour. Et ensuite, on s'est préparé pour l'arrivée de Loulou. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça va me sembler être une tornade à côté de ce petit bébé tout calme et tout discret. Et c'est effectivement ce qui s'est passé puisque Steph est revenue avec Louise. Et en fait là, elle a carrément couru vers mon lit. Et là, elle a vu le bébé et c'était un moment unique quoi. Franchement, c'était fabuleux de l'avoir découvert le bébé après autant d'attentes. C'était long pour elle en fait. C'était des mois d'attente quoi finalement. Et c'est là que j'ai pris conscience vraiment qu'on avait deux enfants, qu'on avait deux bébés. Enfin deux bébés, on avait une petite fille et un bébé. C'était assez fou quoi. Franchement, on a passé 2-3 heures hors du temps. C'était assez long pour Louise, quand même 2 heures. Donc du coup, Steph est reparti vers 4 heures pour la ramener chez mes parents. Et il est revenu après puisque du coup, il a dormi avec moi le soir. Donc là, dans les heures qui ont suivi, si on parle techniquement, c'est de rien. En fait, j'ai rien eu à peu près jusqu'à 5 heures environ. Et à 5 heures, on est venu pour m'enlever la sonde urinaire. Puisque du coup, on a une sonde urinaire pour le premier jour. J'ai pas eu de drain. Donc on m'a pas enlevé spécialement de drain. On m'a enlevé par contre la perfusion. Et on m'a juste fait une prise de sang. Et j'ai eu aussi la prise de tension. Voilà, le petit suivi classique. Et la première piqûre aussi d'anticoagulant, il me semble que je l'ai eu le premier jour. Et juste après, je bénis les sages-femmes et ma maternité de procéder comme ça. Parce que franchement, c'était cool. Elles sont venues me faire une toilette complète. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se doucher le premier jour. Donc là, j'avais ma césarienne à 8 heures. Et j'avais pas le droit de me doucher avant le lendemain. Et franchement, c'était génial de pouvoir avoir cette toilette. Donc elles m'ont surélevée au-dessus d'un bassinet. Elles m'ont fait la toilette des genoux jusqu'au ventre. Donc elles ont vérifié que... Elles ont fait le pansement de la cicatrice ou il a été fait avant ? Non, je pense qu'il avait été fait au moment de la césarienne. Mais du coup, en fait, elles ont juste vérifié que ça allait bien. Elles ont nettoyé mes parties. Elles ont nettoyé toute la zone où il y a eu de la bétadine. Et c'est là qu'a eu lieu le premier lever. Donc en fait, il a eu lieu à peu près 12 heures après. Là, elles m'ont fait lever progressivement. Donc d'abord, me tourner pour me mettre sur le côté. Me lever. Et elles m'ont fait aller jusqu'à la fenêtre pour voir en fait... Comment ça se passait dehors. Mais je pense que c'était surtout en fait pour changer mon lit. Elles voulaient refaire mon lit complètement. Et elles m'ont aussi accompagnée à la salle de bain où la sage-femme m'a complètement nettoyé le dos. Parce qu'en fait, j'avais passé la journée assise. Enfin, elles ont allongé. Et du coup, elle m'a nettoyé tout le dos, le haut des fesses. Et moi, en fait, elle m'a donné un gant et j'ai pu nettoyer tout l'avant. Donc ça, c'était cool. Et par contre, j'ai gardé mon pansement. Et c'est comme ça en fait que j'ai fini la journée. Puisque j'ai mangé. Steph est revenu. On a passé la soirée tous les deux. Et bébé a été juste adorable. Il a quasiment dormi toute la journée. Il a aussi quasiment dormi toute la nuit. Je crois qu'il y a eu un petit réveil. Mais vraiment léger. Et du coup, en fait, c'est le lendemain. Et du coup, j'ai quand même pu passer une nuit. Je me suis bien reposée. Pour Louis, j'avais quasiment pas dormi. Parce que j'étais vraiment stressée de... Qu'elle aille bien. Et de... Je m'inquiétais en fait pour elle. Alors que là, non. J'étais beaucoup plus sereine. J'ai bien dormi. Et du coup, je me suis réveillée assez tôt. Vers 5 ou 6 heures de mémoire. Et j'ai découvert mon bébé qui dormait trop bien. Et c'était trop mignon. Et vraiment, la maternité, c'est une parenthèse que j'adore. Parce que j'ai que ça à faire en fait. Je me suis réveillée. Je me suis focalisée sur bébé. Et voilà. J'ai attendu le petit déj comme ça. Et du coup, j'ai eu mon petit déj. Les sages-femmes sont revenus pour voir si tout allait bien. Et c'est là, en fait, qu'on m'a dit que j'avais le droit à la première douche. Donc, à 24 heures. Et surtout, que je pouvais enlever mon pansement. Donc, je suis allée me doucher. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, mon ventre était encore hyper gonflé. Parce que dans le cadre d'une césarienne, ça dégonfle beaucoup plus lentement. Et du coup, j'ai fait ma première douche. Et j'ai enlevé le pansement moi-même. Donc, sous la douche pour qu'avec l'eau, ça parte plus vite. Et j'ai regardé ma cicatrice dans le miroir. Et là, ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit, bon sang, on m'a ouvert le ventre pour sortir ce bébé, quoi. Et j'étais aussi hyper surprise et contente. Parce que la cicatrice était super belle. En fait, j'ai une chance folle. Mon gynécologue, là encore très bienveillant, fait des points. Un surjet, en fait. Il fait la cicatrice sous-cutanée. Et il y a donc uniquement deux fils qui sortent des deux côtés aux extrémités. Donc, j'ai eu que deux points. Et le fil qui était tendu par-dessus. Et ça, franchement, c'était cool. Parce que du coup, de ne pas avoir les agrafes, ça m'avait déjà rassurée beaucoup, en fait. Donc là, la deuxième journée, c'était la journée où on allait rencontrer les parents. Et ils sont venus à 13h. Puisque c'est l'heure à laquelle ils peuvent venir. Donc, ils sont revenus avec Louise. Et là, pareil, ça a été un super moment, en fait. Ça a été une super rencontre. Puisque j'étais quand même, finalement, assez en forme. Je pouvais un minimum bouger, un minimum me lever. Et voilà, c'était le moment où on a trinqué. On a bu une coupette de champagne. On a profité de ce moment ensemble. Moi, j'allais mieux. Je n'avais pas de visite toutes les 5 minutes des sages-femmes comme la veille. Donc, je n'ai pas du tout regretté d'avoir attendu le lendemain, en fait, pour les voir. C'était 10 fois mieux. Et donc, à la fin de cette deuxième journée, les douleurs avaient commencé à disparaître. Ça allait quand même beaucoup mieux. Et en fait, j'avais aussi les anthalgiques toutes les 6 heures pour être sûre, en fait, de ne pas avoir de douleurs qui s'installent. Donc, franchement, je me sentais bien. J'étais pas mal, quoi. Et finalement, si je regarde à l'échelle du séjour en maternité, je dirais que j'ai commencé à me sentir mieux au bout de 2 jours, de pouvoir me lever plus tranquillement, etc. Mais c'est vraiment au bout des 5 jours que j'ai commencé à me sentir valide, à vraiment pouvoir me lever comme je voulais, marcher comme je voulais, etc. Donc ça, c'était vraiment au bout des 5 jours. Et c'est là, en fait, qu'intervient la sortie de maternité. Donc, au niveau de mes émotions, en fait, j'étais dépité de partir de la maternité. C'est un moment que j'aime vraiment beaucoup, la maternité, parce qu'on est choyé, parce qu'on s'occupe bien de nous. Et parce qu'en fait, c'est une petite bulle qu'on ne redit pas une fois suivante, en fait. Une fois qu'on est sorti, c'est terminé. C'est cette petite bulle des premiers jours qui se ferme. Et moi, je me suis beaucoup attachée à ça, en fait, à ces premiers jours-là. Et c'est vrai que j'avais pas envie de partir, j'avais pas envie de sortir. Et finalement, j'ai beaucoup pleuré, en fait, le dernier jour et le dernier matin. Mais finalement, il a fallu quand même sortir et c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que j'ai eu ce petit baby blues de la fin du séjour en maternité. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai vécu cette césarienne et que j'ai vécu ces quelques jours en maternité. Je pense que je vous ferai aussi un article sur le blog parce que j'aime bien poser par écrit. Et que là, j'ai peut-être oublié des choses ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment vous le raconter de façon spontanée et de façon très one-shot, en fait, en vous le racontant. Mais peut-être que j'ai oublié des choses auxquelles je penserai après, donc auquel cas je vous les mettrai dans un article. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura rassurée. Parce que franchement, finalement, je l'ai très bien vécu. J'avais très peur de mal le vivre et au final, je l'ai très bien vécu. Mais ça, voilà, c'est quelque chose que je vous raconterai peut-être plus tôt dans un article. Et voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous servir, que ça pourra vous rendre plus sereine. Si c'est une option qui se présente à vous ou si c'est obligatoire pour vous. Mais en tout cas, allez-y rassurée, allez-y sereine. Parce que franchement, c'était pas si dur que ce que j'imaginais. Et en fait, le fait de m'être préparée, ça m'a beaucoup servi. Et ça m'a vraiment rendue plus sereine. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande beaucoup. Et c'est pour cette raison que je vais vous remettre ici la vidéo où je vous parle de ma préparation à cette césarienne. Parce que c'est très important. Et n'hésitez pas non plus ici à vous abonner. Puisque du coup, il y aura d'autres vidéos encore sur ce sujet-là pour les premiers mois de bébé, etc. Et notamment pour le postpartum et tout ce que je vais utiliser pour traiter cette cicatrice. Et donc voilà, pour traiter cette cicatrice. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi, qu'elle vous est utile, qu'elle vous parle, que vous la trouvez bien, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fait extrêmement plaisir aussi. Et quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être arrivée jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.